Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre chaîne culturelle Thakavia. Thakavia qui s'intéresse ce soir aux journées de l'habitat Walati organisées ici au musée national. Une manifestation qui accueille plusieurs hommes de culture et de haute personnalité. Je veux citer ici à titre d'exemple monsieur Olivier Tchintz qui est conservateur adjoint du musée d'ethnographie de Neuchâtel. Monsieur Olivier, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez nous dire l'objet de votre visite ici à Nocturne. Alors le musée d'ethnographie de Neuchâtel possède une des collections les plus importantes du patrimoine mauritanien et notamment du patrimoine de Walata. Une collection qui a été constituée à partir des années 50 par Jean Gabu qui fut le directeur de ce musée. Et aujourd'hui le centre d'études et de recherche walatienne cherche à favoriser des nouvelles relations entre le musée d'ethnographie de Neuchâtel et la Mauritanie. Et c'est dans ce cadre là que nous venons présenter ce patrimoine aux visiteurs mauritaniens. Donc vous voulez nous dire qu'au musée de Neuchâtel il y a des expositions mauritaniennes, Walata notamment. Alors au musée de Neuchâtel il y a des collections, des archives, des enregistrements, des films qui concernent la Mauritanie et qui concernent Walata. Et nous avons deux magnifiques fresques qui sont visibles de manière permanente qui représentent la vie mauritanienne. Et ces fresques en fait habitent l'espace central du musée qui est le café. Maintenant il n'y a pas d'exposition permanente sur la Mauritanie ou sur Walata mais régulièrement nous présentons, nous faisons des petites expositions qui présentent ce patrimoine. Et qu'est-ce que vous pensez du patrimoine Walata ici ? Alors bien sûr pour nous c'est un patrimoine qui nous est très cher et qui est extrêmement important. L'initiative du Centre d'études et de recherche walatienne est tout à fait riche parce qu'elle permet de valoriser une des grandes richesses de la Mauritanie qui est ce patrimoine de Walata. Et ce qui est extrêmement intéressant c'est que la valorisation de ce patrimoine ne s'arrête pas en fait à Walata mais valoriser le patrimoine de Walata c'est valoriser le patrimoine mauritanien dans son ensemble qui est une richesse que bien souvent les Mauritaniens eux-mêmes ignorent. Que faut-il faire donc pour vraiment vendre cette richesse que les Mauritaniens eux-mêmes ignorent ? Alors les initiatives telles que celles qui sont organisées par le Centre d'études et de recherche walatienne, des conférences, des petites expositions ici sont évidemment les bienvenues et sont extrêmement importantes et le Serro a l'ambition de créer une maison de Walata ici à Nouakchott. Et je pense que ce serait une excellente idée, une excellente initiative que d'avoir un lieu à Nouakchott dans lequel on présente le patrimoine de Walata et ça pourrait donner d'excellentes idées à toutes les personnes qui proviennent d'autres régions de Mauritanie et qui auraient aussi envie de montrer la richesse de leur patrimoine. Qu'est-ce que vous envisagez à titre d'exemple faire un jumelage par exemple dans votre musée avec le musée national de Nouakchott par exemple ? Alors nous avons déjà une relation, une convention de partenariat entre le Serro et nous-mêmes. Ces conventions sont importantes bien sûr, c'est des choses qu'il faut signer, mais ce qui est surtout important avant tout c'est d'avoir des actions communes véritablement et c'est ce genre d'actions ici qui sont importantes. Nous avons l'ambition à Nouakchott de faire des programmes de recherche sur ces archives et ces documents que nous possédons de manière à valoriser plus encore ce patrimoine. Monsieur Olivier, nous allons vous accompagner. Vous allez nous montrer un peu des échantillons de ce que vous exposez un peu dans le musée de Nouakchott. Ok monsieur Olivier, comme nous l'avons dit tantôt, vous avez une exposition au niveau du musée de Nouakchott. Donc voici un petit échantillon, si vous pouvez nous expliquer un peu. Alors sur la présentation que nous avons fait ici, c'est un partenariat véritablement entre le Serro et le musée d'ethnographie de Nouakchott. Il y a des photos qui sont présentées à la fois par le Serro et d'autres qui sont présentées par le musée d'ethnographie de Nouakchott. Ces premières photos montrent l'habitat walati contemporain. Ce sont des photos qui ont été prises cette année encore à Walata, qui sont présentées par le Serro, sur lesquelles on voit des habitats typiques de Walata. On voit des décors également qui sont tout à fait typiques et spécifiques à la ville de Walata. Les lits, les différentes fenêtres, les portes, la mosquée également de Walata. Et on peut se rendre compte en fait que ce que nous présentons un peu plus loin, c'est-à-dire des photos historiques, montrent un Walata qui existe encore aujourd'hui, malgré le fait que la préservation d'un tel patrimoine est extrêmement difficile. Donc nous allons passer à cette photo, si vous pouvez, et j'imagine que c'est la ville de Walata. Voilà, alors là on a une vue en fait générale sur la ville de Walata qui est prise depuis le haut des collines qui surplombe en fait l'espace. On voit toute la vieille ville de Walata et on se rend bien compte en fait sur cette photo qu'il y a certaines maisons qui sont rénovées, conservées et préservées. Et puis à côté d'autres maisons qui sont en ruines, qui mériteraient assurément un travail supplémentaire. On voit la Batha derrière, dans laquelle se déroule toute la vie, le barrage, l'eau qui vient de pleuvoir. C'est une magnifique photo parce qu'on voit véritablement que malgré le fait que cette ville se trouve au milieu du désert, on y trouve de l'eau, on y trouve de la vie. Il s'agit de la Batha ici. Exactement. Donc on passe à la photo. Alors voilà, on peut voir des intérieurs de maisons walatiennes, richement décorées. C'est un patrimoine unique en Mauritanie. Je crois qu'il n'y a pas d'autres lieux dans le pays où les femmes exécutent ce genre de décoration. Des décors qui sont spécifiques, qui sont nommés. Ce qu'on va voir un peu plus loin, c'est des photos qui ont été prises il y a 50 ans ou 60 ans. Pendant des études où le directeur de l'époque, Jean Gabu, le directeur du musée de l'ethnographie de Neuchâtel, a fait des relevés de ses dessins. Et puis a nommé chacun de ses dessins et essayé de comprendre ce qu'il signifiait au niveau symbolique. Donc ici, c'est la mosquée de Walata. Voilà, la mosquée de Walata qui se trouve véritablement au cœur de la ville, qui draine évidemment beaucoup de monde lors de chacune des prières. Une architecture assez simple, mais extrêmement jolie également, sur laquelle on ne trouve pas des décorations comme sur les maisons des nobles, mais qui fait entièrement partie de ce patrimoine. Donc ça, c'est une exposition un peu plus ancienne. Voilà. Alors là, on arrive en fait sur une série de photos. Il y en a 27 qui ont été sélectionnées, qui ont été faites par Maya Bracher en 1958 et en 1960. Alors, Maya Bracher, c'est une photographe qui a vécu à Dakar et qui a documenté, à partir de 1957-58, quasiment toutes les régions de Mauritanie. Elle est passée également par Walata. C'est une dame qui a travaillé avec le musée de l'ethnographie de Neuchâtel. Et nous l'avons approché il y a maintenant deux ans pour lui demander de ressortir ses archives. Sur Walata, elle a sorti environ 80 photos qu'elle avait prises à l'occasion de son séjour, qui sont des documents absolument merveilleux qu'elle a présentés lors d'une conférence hier encore. Et nous voyons sur ces photos en fait des décorations qui rappellent effectivement les décorations qu'on voit encore aujourd'hui. On se rend compte que les maisons à l'époque étaient également bien conservées. Et ces documents sont absolument uniques dans la mesure où ils permettent de montrer comment vivaient les gens à Walata il y a bientôt 70 ans de cela. Et nous pensons à l'étape suivante. Voilà, on continue alors cette visite. On voit des intérieurs de maison, des notables en fait de la ville de Walata qu'on voit sur certaines des photos. Et puis il y a une photo qui me tient particulièrement à cœur, sur laquelle on voit Maya Bracher elle-même il y a 60 ans, habillée comme une véritable nomade, comme une véritable chamelière, qui s'apprêtait à partir avec Jean Gabu visiter les environs de Walata. Une photo également ici prise depuis le bas et qui montre en fait un détail du toit d'une des maisons walatiennes. On se rend compte en fait que l'architecture de ces toits répète des motifs symboliques qu'on trouve sur les maisons. Et là alors vous avez un peu plus loin des relevés de maisons qui ont été faits par Maya Bracher également à l'époque. Et là c'est Jean Gabu qui se trouvait à Walata qui a demandé à Maya Bracher d'effectuer ces relevés. Nous possédons tous les croquis qui ont été nécessaires en fait pour arriver à ces relevés définitifs. Vous voyez un trait qui est extrêmement précis et qui reprend de manière extrêmement détaillée les éléments importants de l'architecture walatière. Il s'agit là vraiment d'un travail précurseur. Durant ces journées nous avons eu l'occasion aussi d'entendre un conférencier qui nous a présenté un travail d'inventaire fait en 2004 sur les quatre villes en fait historiques de Mauritanie dont Walata. Et ce genre de relevé entre 1960 et 2004 n'avait jamais été fait. Et là il s'agit véritablement d'un travail précurseur qui permet d'archiver et de documenter la qualité des décors et de l'architecture et la spécificité de l'architecture walatière. Donc je rappelle que toutes ces photos on les trouve au musée Neuchâtel. Voilà. Toutes ces photos sont issues en fait de documents d'archives du musée d'ethnographie de Neuchâtel. Et vous voyez pour nous on présente ici une cinquantaine de photos. C'est une infime partie de ce que nous possédons puisqu'il y a plusieurs milliers de photos qui concernent Walata et qui concernent la Mauritanie à Neuchâtel. Plusieurs centaines d'objets, des enregistrements de personnes, des enregistrements de griots, des films. Et donc il s'agit là véritablement d'un tout petit extrait de ce que nous possédons à Neuchâtel. Alors on continue ici. Ça c'est des photos qui datent également des années 59-60 qui n'ont pas été prises par Maya Bracher mais par Jean Gabu, le directeur d'époque. Alors là on retrouve en fait certains des intérêts de Jean Gabu qui étaient assez spécifiques. On peut voir notamment des femmes ici qui sont en train d'effectuer des décors sur les maisons de Walata. Jean Gabu a documenté l'ensemble du processus de décoration et c'est vraiment un travail important parce qu'on voit des maisons qui au départ ne sont pas décorées du tout. Jean Gabu va documenter chacune des étapes de la construction des décors de Walata. Il y a une photo ici également sur laquelle on voit apparaître un personnage que les Mauritaniens reconnaîtront sans doute sur la droite de la photo. Il s'agit de l'éminent savant Mortar Hamidoun qui a travaillé avec Jean Gabu dans les années 60 à la fois comme informateur, érudit et comme interprète. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté également pour le musée d'ethnographie de Neuchâtel qui a fait un travail absolument incroyable pour récolter l'histoire et les connaissances mauritaniennes. Et à laquelle cette exposition à travers cette photo rend également hommage. On voit les femmes, c'est elles qui font la décoration ici. Voilà, alors c'est des femmes nobles généralement qui font la décoration à Walata, qui viennent de classes nobles de Walata qui vont faire ces décorations. On les voit avec leurs doigts dessiner les différents décors, les peindre avec des argiles qui proviennent également de la région. On voit les maçons qui ont préparé en fait les maisons auparavant. Et puis de nouveau sur ces photos, des vues en fait de Walata qui sont présentées. Alors ce qu'on peut voir, c'est aussi des éléments assez spécifiques de l'architecture walatienne. Sur le devant des maisons, les bancs qui se trouvent, qui permettent en fait à toute une vie sociale de se dérouler. Les gens s'asseillent sur ces bancs, discutent, dorment parfois, se reposent, étudient. Bref, il y a toute une vie qui va se dérouler à l'extérieur des maisons, dans les ruelles de Walata et qui est rendue possible à travers cette architecture particulière. Des portes qui sont richement décorées également, spécifiques à Walata. Jean Gabu a filmé tout le processus de fabrication du décor de ces portes. Un très beau film qui va montrer toutes les étapes de fabrication. Ces décors extrêmement riches qui, au départ, sont des éléments de récupération, des bidons, des vieux bidons, des boîtes de conserve. Et vous voyez en fait, pendant le film, comment on passe d'un outil destiné en fait aux déchets, à un chef-d'oeuvre de l'artisanat walatien. C'est un moment particulièrement extraordinaire. Et puis également, ce qu'on connaît à Walata, des écoles coraniques devant des maisons. On se rend compte que ces gens profitent des bancs qui sont disposés devant les maisons pour, l'après-midi, quand le soleil se fait un peu moins chaud, venir réciter, étudier le Coran et toutes les sciences coraniques enseignées à Walata. Donc voilà, dans son ensemble, on voit ici 27 photos de Jean Gabu, 27 photos de Maya Bracher, plus les croquis. Pour nous, c'est une immense chance de pouvoir faire sortir ces photos de nos archives, de pouvoir les montrer aux Mauritaniens, aux gens de Walata, qui viennent regarder le regard que Jean Gabu a pu avoir sur leur ville durant les années 60. Donc c'est une initiative à louer, celle d'organiser ce genre d'exposé. J'ai à ma gauche M. Abdallah, qui est l'un des initiateurs de ce gros travail, qui nous a permis aussi de voir un peu ce qui se passe au niveau de la Suisse. C'est un trésor que beaucoup de Mauritaniens ignorent et c'est vraiment un grand plaisir. Si vous avez quelque chose à nous dire par rapport à tout ce qui a été dit ici et par rapport à Walata de façon générale. C'est une belle et heureuse occasion de transposer Walata en workshop. C'est le but de cette manifestation qui vise à présenter l'habitat de Walata sous toutes ses facettes, présenter l'architecture, présenter les décorations intérieures, extérieures, présenter la gastronomie de Walata, présenter la menuiserie, les arts, les métiers de Walata. Et comme je l'ai dit, transposer en tant que père se peut Walata en workshop pendant 4 jours. Et avec des brils comme ça, grâce à nos amis suisses du musée de Le Châtel, nous avons pu aussi transposer l'histoire en face du présent. C'est que le musée de Le Châtel a conduit plusieurs missions à Walata, et a pu présenter au cours des 70 dernières années des images superposées de Walata. Walata durant les années 50, les années 60, 70. Et ça nous a permis de les confronter avec l'image actuelle. Et dans cette exposition, on peut voir aussi des images actuelles de Walata que le centre de recherche et d'études walatiennes a lui-même photographié et présenté, et qui se sont mises en parallèle. C'est donc des croisements d'histoires et d'images tout à fait saisissantes. Et en tant que ressources de Walata, je suis ici ébloui par l'effort qui a été fait, qui nous a permis de nous remémorer nos aïeux, nos grands-parents, nos parents qui sont là présentés, et le décor, leur vie, leur mode de vie, tout ce qu'actuellement, malheureusement, est en train de… C'est un monde qui se meurt, qui se perclite. C'est donc l'occasion pour nous de le revoir, de le visiter, de le remettre au goût du jour, de le mettre en valeur. Monsieur Olivier, si vous avez un mot… Oui, alors c'est vraiment un mot de remerciement, je dirais, pour tous les partenaires qui ont été impliqués dans cette opération. Et puis, pour dire peut-être que ce qui nous importe aussi, c'est bien sûr de montrer le patrimoine, mais c'est toutes les riches relations que nous tissons ensemble. Et je crois que, véritablement, à travers ce patrimoine, à travers ce genre d'exposition, il y a des relations humaines qui sont en train de se tisser et qui peuvent, on le sait quand elles sont fortes, mener extrêmement loin. Merci, Monsieur Olivier. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Mémoire Vivante, sur votre chaîne culturelle Thakavia. Mémoire Vivante reçoit ce soir Madame Maya Bracher, une femme de l'image. Maya qui a une véritable mémoire vivante et qui va nous parler, entre autres, de l'habitat Walati et de ses travaux depuis 1960 en Mauritanie jusqu'à nos jours. Bonjour, Maya. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour commencer, pouvez-nous nous parler un peu de vos travaux et de la première fois, de votre première fois en Mauritanie ? Bien volontiers. En fait, j'habitais à Dakar avec mon mari et puis nous avions entendu parler de la Mauritanie par une amie peintre, notre amie peintre, Myrto Debar. Et elle allait souvent en Mauritanie pour peindre justement parce qu'elle était complètement captivée par la Mauritanie. Elle m'a proposé de l'accompagner et donc nous avons passé ensemble une dizaine de jours à Mederdra. C'était donc le premier endroit en Mauritanie que je découvrais. Et par la suite, je suis allée aussi, j'ai été demandée par des amis chercheurs qui faisaient une enquête socio-économique sur le fleuve. Ils m'ont demandé de faire des images sur l'enquête qu'ils étaient en train de faire. Et donc j'ai passé deux fois dix jours avec eux et j'ai photographié. Il y avait d'abord, enfin, ils faisaient des enquêtes sur l'agriculture, sur la démographie, sur la pêche, sur les marchés, sur toutes les activités, l'élevage évidemment. Et c'est un endroit où il y a un tas d'ethnies différentes qui sont présentes. Enfin, vous avez aussi bien des toutes couleurs que des Mauritanias avec des bidanes, des saracolées, des... Des Wolofs ? Des Wolofs un peu moins, mais des Peuls par exemple. Tout ce monde était sur le fleuve parce que c'est là qu'on peut vivre. Il y a de l'eau et l'agriculture, c'est une possibilité aussi. C'est donc tout à fait le sud de la Mauritanie qui est très différente du nord ou même de Wallata que j'ai connu après. Justement, parlant de Wallata que vous avez connu après, nous venons tout juste de découvrir vos photos lors de l'exposition L'habitat Wallati, présentée d'ailleurs par Olivio Schintz, conservateur adjoint du musée d'ethnographie de Neuchâtel, qui nous a présenté vos travaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Wallata ? Ah oui, c'était vraiment un endroit tout à fait majestueux, enfin mythique même, je dirais. Parce que c'est justement pour quelqu'un qui aime à la fois l'image et l'artisanat, c'est merveilleux de trouver des maisons décorées de cette façon-là. Je ne pense pas que ça se fasse, enfin je ne connais pas beaucoup d'exemples. Peut-être, si, dans ma ville natale il y avait aussi des peintures sur certaines maisons, effectivement. Mais à Wallata c'est particulier aussi parce que c'est d'aujourd'hui et qu'il y a des femmes qui font ça avec des moyens très rudimentaires quand on pense que c'est que de l'argile et de différentes couleurs. Et que, en plus, ce sont des décors qu'elles font qui sont codifiés. Vous nous avez parlé de votre voyage, le voyage de Maya en 1960, de quoi s'agit-il ? C'est quoi le voyage de Maya ? Oui, c'est rendu où ? Vous savez, quand on fait un diaporama, on se dit comment va-t-on l'appeler ? Et puis on a cogité un petit peu avec ma collaboratrice Christiane Joguet. Et puis, on a mis ça, mais ça pouvait s'appeler autrement aussi. C'est pas un titre figé. Évidemment, c'était un voyage que j'ai fait parce que j'étais à Tamchaquette au moment où j'ai appris que Jean Gabus était à Wallata. Mais c'est pas l'essentiel, le voyage. L'essentiel, c'était la rencontre avec Jean Gabus et revoir aussi Wallata. Donc, comment ça s'est passé avec Jean Gabus ? C'est lui qui vous a transmis l'amour pour Wallata ? Oui, sûrement. Il m'a surtout fait plonger en plein dedans parce que si vous commencez à mesurer les murs et les édifices, les portes, vous pénétrez vraiment dans l'habitation et chez les gens aussi. Oui, j'ai beaucoup apprécié de pouvoir rentrer dans une maison qui était habitée. Il y avait des femmes et des enfants, des servantes. C'était pas un endroit désertique. C'est ça qui était très intéressant aussi. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour préserver ce patrimoine, ce riche patrimoine ? Et le transmettre, le vulgariser puisque quand on sait qu'au musée de Neuchâtel en Suisse, il y a une exposition ou parfois, il y a des expositions sur Wallata alors qu'ici, beaucoup de jeunes ne connaissent vraiment pas. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est tellement loin aussi de Neuchâtel. Les moyens de transport, ce n'est pas commode probablement. Enfin, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais c'est vraiment très loin. Et moi, je trouve que l'idée du CREO de faire une maison sur… Transférer Wallata en Ouagchat ? Oui, une maison copiée sur ce qui se fait à Wallata avec les mêmes matériaux aussi. Ce serait vraiment une très bonne idée. Je trouve que ça permettrait aux gens d'ici aussi de prendre connaissance des richesses que le pays contient un peu plus loin. Donc, que pensez-vous de cette manifestation, c'est-à-dire la journée de l'habitat Wallati organisée ici à Noachot, pour rapprocher Wallata un peu de Noachot. Oui, c'est vraiment une très bonne idée. C'est une manière de donner à connaître pour des gens qui ne pourraient avoir aucune idée. Comme c'est quand même un joyau du pays, je trouve que ça vaut le coup que tout le monde le connaisse. Enfin, qu'ils aient des notions du moins, si on leur dit Wallata, c'est que ça suggère dans leur tête quelque chose dont ils ont entendu parler, ou dont ils ont vu des photos ou des films. Parce que ce n'est pas l'architecture d'ici, du nouveau Noachot, qui peut laisser penser qu'ailleurs, il y a une belle chose comme ça. Madame Maïa Pracher, vous êtes femme de l'image. Merci d'avoir accepté notre invitation dans notre émission Mémoires vivantes. Si vous avez un dernier mot à dire. Je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Et puis, je pourrais dire que la photo, c'est un merveilleux instrument pour se souvenir du passé. Enfin, on regarde peut-être un peu trop dans le rétroviseur quand on a beaucoup d'archives. Il est nécessaire parfois de regarder le rétroviseur pour mieux avancer. Éventuellement, oui, bien sûr. Et par rapport à la culture, quel est votre conseil ? Parce que nous sommes sur une chaîne culturelle. Oui. C'est une initiative qu'on a lancée pour faire vivre la culture. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous faites comme aujourd'hui, par exemple. C'est très bien. J'aimerais bien voir l'émission. Merci. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission Mémoires vivantes. J'ai eu l'immense plaisir de recevoir M. Olivier Chintz, qui est conservateur adjoint du musée d'ethnologie de Neuchâtel. J'ai eu également le grand et l'immense plaisir de recevoir Maya Bracher. C'est une femme de l'image pour la qualité de ses travaux et la qualité de ses photos. Merci à vous téléspectateurs. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada